Bienvenue à tous et à toutes pour ce Café Climat qui est en fait la première partie d'un diptyque qu'on fait cet hiver sur la sobriété énergétique, thème que vous avez sûrement beaucoup entendu parler, qu'on défend nous à l'Agence Présidente du Climat depuis des années maintenant, mais qui revient vraiment sur le devant de la scène, on va revenir sur les éléments de contexte un petit peu plus tard. Et donc ce Café Climat qui d'aujourd'hui va être consacré à la sobriété énergétique à court terme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut la mettre en œuvre rapidement dès cet hiver, voire jusqu'à l'hiver prochain, avec des actions qui ne sont pas forcément très coûteuses, qui ne mettent pas forcément beaucoup de temps à être implémentées, mais qui permettent en quelques semaines, voire immédiatement, de faire des gains énergétiques assez intéressants pour s'adapter au contexte de crise énergétique actuelle. Donc juste hier un petit bout pour nous présenter, je m'appelle Marin Punia, je travaille à l'Agence Présidente du Climat. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une agence qui a été créée par la Ville de Paris il y a maintenant 11 ans à peu près, et on a pour rôle d'abord d'informer, de conseiller et d'agir pour le climat. Avec notamment ces cafés climat-là, on a également un rôle un peu plus précis sur un service gratuit neutre indépendant sur la question de la rénovation énergétique. On a d'ailleurs pour rôle aussi d'accélérer la mise en œuvre de la transformation écologique, notamment sur ces questions de la rénovation du bâtiment à destination des copropriétés, mais également l'accompagnement des acteurs économiques. Et puis, plus largement, on anime aussi le laboratoire de la transformation énergétique et écologique à travers différents projets qu'on mène ou qu'on soutient pour fédérer l'écosystème local, soutenir des projets innovants, et également un rôle de décryptage des politiques publiques. Donc le fonctionnement de ce webinaire, comme j'avais indiqué dans la conversation, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, mais on vous invite à utiliser l'onglet qui s'appelle Q&R, que vous trouverez surtout plus à côté de l'onglet discussion. Ça permettra que les panélistes puissent voir vos questions, puissent y répondre directement. Ce sera plus simple aussi pour nous à gérer, puis on sélectionnera quelques questions auxquelles on répondra à l'oral devant l'Assemblée. C'est un format webinaire, donc vous n'avez de votre côté pas de micro ou de caméra, seulement les intervenants en nom. C'est possible pour ça qu'il faut poser vos questions dans le chat. Et puis pour ceux qui voudraient partager ce Café Climat ou qui nous rejoignent un peu en retard, sachez qu'un replay sera disponible sur notre chaîne YouTube, et on aura également un compte-rendu destiné sur notre site. Pour le programme de ce Café Climat, on reviendra d'abord sur les éléments de contexte pour présenter ce qu'est la consommation énergétique, pourquoi est-ce qu'on en parle, et pourquoi c'est important de la mettre en œuvre rapidement. Ensuite, on aura trois parties qui correspondent en fait aux trois acteurs qui doivent faire des efforts pour contribuer à l'objectif général, qui est de réduire ensemble nos consommations d'énergie rapidement. En première partie, avec l'action de la Ville de Paris, notamment son plan de sobriété énergétique. Ensuite, l'action des entreprises, et enfin l'action des particuliers. Et avec les intervenants, j'ai eu le plaisir d'accueillir Yves Marignac, de l'association Négawatt, qui vous présentera les éléments de contexte. Pour la Ville de Paris, c'est Céline Affchin qui vous présentera le plan de sobriété. Et voilà, Daniel est actuellement empris par le Conseil de Paris, mais il passera nous voir si le vote se termine à temps. Céline Affchin, qui est l'adjoint à la maire de Paris, en charge de la transformation écologique du plan climat de l'eau et de l'énergie. Et c'est Inachin qui est donc sa directrice de cabinet. Ensuite, pour les entreprises, on aura Adrien Virolo de Greenflex, un bureau d'études, et Mathieu Morange du groupe La Poste, qui vous parleront de leur expérience, également des principaux gestes, des principales actions que peuvent mettre en œuvre les entreprises pour réduire efficacement les consommations d'énergie. Et pour finir, Chloé Jacques d'Alizé, qui pilote le défi des clics, un défi citoyen qu'on organise nous aussi à l'Agence de Paris et du climat. On vous dira d'ailleurs un mot à la fin avec ma collègue Adèle pour donner les informations concernant le défi parisien, notamment le calendrier à venir, car on est en plein recrutement de familles pour y participer. Et donc, je donne la parole à Yves Marignac pour nous parler des éléments de contexte. Bonjour, bonsoir Yves. Et c'est pas à me dire si vous arrivez à prendre le contrôle du PowerPoint aussi. Il faudrait que je passe la suite. Bonsoir à tous d'abord, et merci pour l'invitation. Je ne sais pas comment prendre le contrôle. Demander le contrôle à distance. Oui, c'est de façon haut, logiquement. C'est bon, j'ai approuvé, ça devrait marcher. OK. Est-ce que je l'ai ? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est bon. Alors, en tout cas, je vais effectivement commencer par vous présenter quelques éléments de contexte. Avant ça, peut-être, je ne l'ai pas inclus dans les slides, mais quelques mots quand même sur l'association NégaWatt, qui est donc une association d'experts qui travaille depuis plus de 20 ans sur ces questions de transition énergétique, qui a commencé à y travailler à une époque qu'on n'appelait même pas ça comme ça encore, et qui a notamment beaucoup basé son travail sur la question de la sobriété. L'association travaille notamment à la publication régulière de scénarios, de transition et de neutralité carbone aujourd'hui pour la France et pour l'Europe. On présente d'ailleurs dans deux jours les premiers éléments de notre premier scénario européen et travaille évidemment sur cette base à des propositions de politique et mesures. Le premier point, effectivement, avant d'entrer dans le contenu de ce que peut signifier la sobriété, c'est vraiment de rappeler un contexte tout à fait particulier, qui a d'ailleurs fait qu'en quelques mois, le regard porté dans le débat public sur la sobriété a complètement changé. Et ce contexte, c'est d'une certaine manière une convergence des crises. C'est d'abord, évidemment, et ce point est loin d'être nouveau, l'urgence climatique. On le sait depuis longtemps, mais l'urgence ne fait que se renforcer. Le sixième rapport du GIEC publié au printemps dernier nous rappelle à quel point il y a effectivement urgence à décarboner. Le GIEC nous dit que la simple consommation des équipements, des infrastructures, des bâtiments actuels sur leur durée de vie économique prévue dépasserait le budget carbone qui nous est permis pour respecter un objectif de 1,5 degré à l'horizon du siècle, donc pour respecter l'accord de Paris. Et puis, on a bien tous constaté cette année, particulièrement cet été, en France ou à l'étranger, des signes croissants de ce dérèglement, de ce réchauffement climatique. On a dans le même temps une véritable crise énergétique. Là aussi, les facteurs étaient connus, mais elles se manifestent assez violemment parce qu'il y a une forme de conjonction entre les effets de la guerre en Ukraine, avec notamment un impact sur l'approvisionnement en gaz, bien sûr, et puis en France, une défaillance inédite par son ampleur du parc nucléaire, à la fois liée à des renforcements prévus, mais plus difficiles peut-être qu'EDF l'avait anticipé, et à un problème de sûreté, de corrosion sous contrainte dont vous avez peut-être entendu parler. Et puis, cette crise climatique et énergétique, évidemment, elle se double aujourd'hui d'un impact économique et social, avec en particulier la flambée des prix de l'énergie que nous avons connus et la mise en place de protections tarifaires qui ne sont finalement qu'un moyen de reporter sur les contribuables le prix que devraient payer les consommateurs. Tout ça nous conduit aujourd'hui, et j'aime beaucoup cette une pour l'illustrer, à ce qu'effectivement la sobriété soit entrée pleinement à l'agenda politique. Il faut se souvenir que le président de la République, il y a moins de deux ans, assimilait la sobriété à la société des amiches pour dénigrer cette option. Aujourd'hui, la sobriété est à l'agenda, et elle l'est tout simplement parce qu'effectivement, vis-à-vis de ces crises, elle est non seulement indispensable dans le long terme, ça c'est la sobriété structurelle dont ce Café Climat parlera la prochaine fois, mais elle constitue aujourd'hui la seule marge de manœuvre sur laquelle on peut jouer à court terme, à l'horizon de l'hiver. Les actions en matière de déploiement d'énergie renouvelable ou de rénovation thermique des bâtiments, bien sûr, sont beaucoup trop lentes à mettre en œuvre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les continuer et les amplifier, mais on a besoin d'autre chose, et cette autre chose, c'est la sobriété. La sobriété, Negawatt en parle depuis plus de 20 ans à travers une démarche qui est illustrée ici, qui consiste en fait à inverser l'approche traditionnelle en matière d'énergie, qui se concentre sur la disponibilité de ressources pour partir de ce qui fait la raison d'être de notre système énergétique, qui est le fait de fournir des services énergétiques, de pouvoir se chauffer, se déplacer, cuire des aliments, faire fonctionner des machines. Et donc, la démarche consiste à partir de ces usages et à agir collectivement et individuellement sur les usages que l'on fait de l'énergie, et c'est bien ça qu'on appelle la sobriété, avant de mettre en œuvre ensuite des actions d'efficacité énergétique, dont la rénovation des bâtiments et le déploiement des renouvelables. Et donc, c'est vraiment sur ce premier étage de la démarche qu'il faut se concentrer aujourd'hui. Je vais l'illustrer par une chaîne énergétique, pardon du jargon, c'est-à-dire une succession de transformations qui relie une ressource, en l'occurrence le pétrole, à un usage, en l'occurrence l'éclairage, pour toucher un peu plus concrètement du doigt ce que veut dire la sobriété. Donc, vous voyez ici, on a une ressource à gauche, le pétrole, il faut la raffiner, il faut, pour s'éclairer, la transformer en électricité, il faut livrer à travers le réseau électrique cette électricité au consommateur final. Il y a évidemment à toutes ces étapes des pertes. Il faut ensuite convertir cette électricité en lumière, puisque pour s'éclairer, c'est bien de lumière dont on a besoin. Donc, il y a tout un enjeu d'efficacité des convertisseurs, des ampoules, mais l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est sur les deux dernières étapes que je vous invite à nous concentrer. Il y a d'abord la question de la conception, du dimensionnement, du nombre, des points d'éclairage. Et vous voyez ici des lampadaires boules, qui esthétiquement sont irréprochables, mais qui énergétiquement ont quand même le défaut d'envoyer l'essentiel de la lumière produite vers le ciel, alors qu'il s'agit d'éclairer le trottoir. Et donc, il y a derrière ça des déperditions évidemment importantes. Et puis, dernière étape, c'est les conditions dans lesquelles on utilise nos équipements. Vous voyez ici un réverbère équipé d'une ampoule fluo-compacte. Donc, sur l'efficacité et sur la conception de l'éclairage, il a tout bon, mais allumé dans la journée, il consomme de l'énergie pour ne fournir aucun service par rapport à la lumière naturelle. Et donc, la sobriété, c'est vraiment l'idée d'interroger ces conditions d'utilisation, ces conditions de conception et de dimensionnement de nos consommations d'énergie par rapport à l'utilité des services énergétiques. On a, depuis des années, travaillé au sein de Négawatt, à identifier différents leviers de sobriété. Je l'ai illustré rapidement. Le premier levier qu'on identifie, c'est ce qu'on appelle la sobriété servicielle. On va jouer sur le niveau, la durée, l'intensité d'utilisation des équipements. Donc, il s'agit là, par exemple, d'éteindre les appareils en veille. Il s'agit de réduire l'obsolescence programmée, de veiller au niveau d'éclairage dans son logement. On n'a pas besoin d'une lumière très intense partout lorsque l'on travaille dans un coin de bureau. Et donc, cette sobriété-là, c'est une sobriété d'usage qui est à la portée, disons, des consommateurs. On distingue de notre côté d'autres leviers de sobriété, plutôt dimensionnels, sur la taille des équipements, y compris la taille des bâtiments, la taille des véhicules, mais aussi celle de nos appareils du quotidien. Et là, on joue évidemment sur des choses où l'offre est importante et entre en jeu et pas seulement la demande. Et puis, on travaille sur les changements d'équipement. Et puis, une sobriété organisationnelle, où là, on va jouer sur la mutualisation d'équipements, sur l'aménagement du territoire pour réduire là aussi les consommations d'énergie. Vous voyez qu'ici, lorsqu'on parle de levier à court terme, c'est vraiment beaucoup plus de sobriété servicielle qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'il s'agit d'utiliser avec plus de modération nos équipements et nos bâtiments actuels, plutôt que de jouer dans des leviers de plus long terme sur la manière dont on les dimensionne ou dont on les mutualise. Donc, cette sobriété servicielle, cette sobriété de court terme, c'est ce que nous avons travaillé avec d'autres. Je n'arrive pas toujours à passer les slides. Voilà, ce que nous avons travaillé avec d'autres en amont du plan de sobriété publié par le gouvernement le 6 octobre, un plan de sobriété qui vise autour de 15 mesures phares et de plusieurs dizaines de propositions plus détaillées à atteindre 10 % de baisse de la consommation d'énergie d'ici 2024. Ce plan a été largement alimenté, parmi d'autres, par des propositions que l'association Négawatt a publiées un peu plus d'une semaine auparavant. 50 propositions d'actions à court terme visant le résidentiel et le tertiaire, et dans une moindre mesure, les transports, et sur lesquelles on a identifié, en s'interrogeant non seulement sur les quantités d'énergie, mais sur la façon dont ces actions pouvaient être mises en œuvre et par qui, on a identifié des gisements mobilisables tenant compte de situations particulières. Tenant compte de situations particulières, ça veut dire qu'on a pris en compte des logements ou des bâtiments où les conditions, par exemple, de précarité malheureusement des habitants ou de fragilité du point de vue de leur santé ne permettaient pas de mettre en œuvre certaines actions. Et donc, on a calculé de cette manière les gisements mobilisables. Et là, je remercie Libération qui a publié une superbe infographie de nos 50 propositions qui permet d'identifier les principales actions. Vous le voyez ici dans le résidentiel, les principaux gisements en rouge concernent le chauffage. C'est d'abord la réduction à 19 degrés du chauffage dans les logements occupés, une réduction supplémentaire de 2 degrés la nuit, où ce niveau de 19 degrés n'est pas nécessaire, une réduction également de 2 degrés en cas d'absence. Et vous voyez que, mise bout à bout, ces actions peuvent représenter ici plus de 30 TWh, mais il y a d'autres actions qui sont également significatives. Par exemple, la suppression d'éveil, qui peut représenter en gisement potentiel 11 TWh, ou vis-à-vis de l'eau chaude, la mise en place de limiteurs de débit sur les robinets et les douches, qui permet, pour le même service, d'économiser de l'eau et donc du chauffage de cette eau à hauteur, en gisement, de plus de 8 TWh. Ces différents leviers se retrouvent avec des nuances dans le tertiaire, où là, on a à nouveau évidemment la question du chauffage, en période d'occupation à 19 degrés et arrêté en période d'inoccupation. On a aussi un gisement qui nous a surpris, lié à la ventilation et à l'arrêt des ventilations en période d'inoccupation dans les bâtiments tertiaires, qui représentent jusqu'à 18 TWh, et puis d'autres gisements liés aux différents fluides, liés à une action sur l'éclairage public. On a aussi pointé dans cet exercice des gisements beaucoup plus faibles, mais qui nous semblent importants du point de vue symbolique. Par exemple, vous voyez apparaître ici en haut l'extinction des écrans d'affichage numérique, donc des publicités qui nous semblent importantes en termes de messages à envoyer pour mobiliser l'ensemble des acteurs. Dernier point, on a travaillé également, mais de façon beaucoup plus modeste sur les transports, en identifiant là aussi quelques mesures importantes. On a moins travaillé sur les transports parce que la crise concerne avant tout l'électricité et le gaz actuellement, et pas le pétrole, mais évidemment, il y aurait beaucoup plus à faire. L'une des mesures, en tout cas, que l'on met en avant, c'est la réduction à 110 km heure sur autoroute et voie rapide, qui est vraiment une mesure facile d'accès et extrêmement productive en termes de réduction d'émissions. Pour terminer, voici le bilan global en termes de gisement de nos différentes propositions. Et donc, vous voyez qu'on arrive dans le résidentiel et dans le tertiaire, où on a balayé l'essentiel des mesures les plus significatives de notre point de vue, à pratiquement 30 % de gisement mobilisable de réduction d'énergie, c'est-à-dire en supposant que toutes les personnes en capacité de mettre en place ces gestes dans les logements, dans les bâtiments tertiaires, le fassent. Ce qui veut dire qu'atteindre les 10 % fixés par le gouvernement implique qu'en moyenne un tiers des personnes en capacité d'agir franchissent le pas. Donc, il nous semble que c'est un objectif tout à fait atteignable. Et puis, on a souligné aussi avec ce plan que du point de vue des ménages, il y a un véritable intérêt économique, financier à mettre en œuvre ces actions. L'ensemble des préconisations que l'on a pu faire correspond pour un ménage, en fonction de l'énergie qu'il utilise et de sa taille, a une économie de 700 à 1 200 euros sur sa facture énergétique annuelle. Et donc, cette sobriété, aujourd'hui, c'est à la fois vraiment un intérêt individuel à agir et un intérêt pour la collectivité vis-à-vis des différentes crises auxquelles nous sommes confrontés. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je vais aller voir du côté des questions. Donc, on a une première question assez précise qui me dit que ce sont des préconisations plus difficiles à mettre en œuvre en copropriété. Alors, c'est vrai, on pourra peut-être vous partager dans le chat. On a un guide sur la gestion durable des immeubles qui peuvent déjà vous donner des clés pour réaliser des économies d'énergie au niveau de l'immeuble, notamment sur le chauffage des parties communes. Donc, je vous l'enverrai dans le chat pour vous donner déjà des pistes d'action. Et puis, je ne sais pas si quelqu'un d'ailleurs veut répondre parmi les paniers sur cette question. Et puis, une autre question qu'on pose, qui sera du coup le sujet, comme on vous l'avait dit, du deuxième Café Climat. Mais bon, je vous propose de vous donner la parole, Yves, pour en dire un mot, qui me dit qu'il pense qu'il ne peut pas y avoir de sobriété énergétique telle qu'elle est exigée par la crise climatique sans sobriété économique, donc avec un certain renoncement à notre consommation débridée. Qu'en pensez-vous ? Et du coup, je profite que vous soyez là pour ce défi qui va, pour peut-être en dire un mot. Oui, je peux dire. Avant ça, je confirme effectivement que la réduction, notamment des températures de consignes au niveau du chauffage est plus difficile à mettre en œuvre dans l'éco-propriété. Il n'est pas impossible à mettre en œuvre pour autant. Je profite aussi, puisque je vois une question sur les lampadaires boules, qui dit que c'est un problème pour les animaux. En fait, oui, l'éclairage public nocturne est un problème pour la biodiversité en ville. Et au-delà de ce simple constat, ça souligne à quel point la sobriété est aussi un levier de réduction de notre empreinte écologique au sens beaucoup plus large. Et c'est important à avoir en tête. C'est non seulement une réduction des consommations d'énergie, mais des impacts, des pollutions diverses liées à ces consommations, y compris la pollution lumineuse, et des consommations plus généralement de ressources. Donc, il y a une convergence de ce point de vue-là aussi des impacts positifs de la mise en œuvre de la sobriété. Alors, ça fait le lien d'une certaine manière avec la question plus structurelle, parce que qui dit diminution des ressources et des impacts, dit diminution des activités, ou en tout cas de certaines activités. Et la question aujourd'hui, c'est la nécessité de trouver une autre boussole, un autre indicateur que le PIB, pour ne parler que de lui, mais il y a énormément d'indicateurs ou de mécanismes dans le domaine économique qui n'incitent pas à la sobriété. Il faut absolument pouvoir faire le prix entre des activités économiques qui créent de la valeur en économisant de la ressource, c'est ça le sens de la sobriété, par rapport à des activités économiques qui créent de la valeur en détruisant de la ressource, sans payer pour cette destruction. Et voilà, c'est en ça que la sobriété structurelle est évidemment un sujet beaucoup plus difficile que la sobriété immédiate et servicielle dont on parle aujourd'hui, y compris, si je peux encore dire un mot autour de ça, y compris politiquement. Le Président de la République, lorsqu'il a récemment parlé de la sobriété et la Première Ministre a fait un discours en octobre insistant sur la nécessité d'une sobriété structurelle et donc sur le fait de consommer moins. Mais dans le même temps, le Président de la République nous explique qu'il faut continuer à produire plus parce que c'est la condition de maintien du modèle social. Et donc, il y a devant nous, autour de cette question d'une sobriété structurelle, vraiment une question de la création de valeur et du partage de cette création de valeur dans un environnement économique complètement nouveau par rapport aux signaux auxquels il obéit aujourd'hui. Oui, très bien, merci pour cette réponse. Et voilà, comme on vous l'a dit, les thèmes de la sobriété structurelle qui impliquent un travail plus long et plus structurant seront plutôt abordés pour le prochain Café Climat. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour bien suivre tout ça. Et peut-être pour faire aussi le lien avec la biodiversité, le thème de notre dernier Café Climat, c'était justement les liens entre changement climatique et biodiversité, où une des conclusions était que la meilleure manière d'agir à la fois contre ces deux crises, sans en traiter une en en pénalisant l'autre, était justement ce levier de la sobriété, donc qui dépasse en effet les simples enjeux du changement climatique et de la consommation d'énergie. Donc voilà pour cette introduction. Je vous propose maintenant de passer un peu plus concrètement avec les actions que peuvent mettre en place les différents acteurs qui nous intéressent aujourd'hui, en passant la main d'abord à Céline Afchin de la Ville de Paris, donc la directrice de cabinet de Danler, adjoint notamment au plan Climat. Et voilà, je vous laisse aussi prendre compte... Non, il n'y a pas de slide pour vous, donc voilà, nous présenter un petit peu, notamment le plan sobriété de la Ville. Oui, bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Je tiens d'abord à vous remercier notamment au nom de Danler qui est malheureusement retenu en Conseil de Paris. Je vous remercie l'APC pour l'organisation de cet événement et je vous remercie toutes et tous d'y participer. On l'a vu précédemment, en sens obérité énergétique, la transition énergétique n'aura pas lieu et les collectivités jouent un rôle vraiment majeur pour assurer cette dynamique sur les territoires. En manière de transition énergétique, vous le savez, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et c'est cet adage qu'on a au sein de la Ville depuis maintenant de nombreuses années et qui a une dimension longuelle, effectivement, dans cette période de crise énergétique et climatique mondiale qu'on vit. Aujourd'hui, à la Ville de Paris, on considère qu'on a un petit triptyque pour affronter la crise énergétique et climatique, la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables. Dans cette crise énergétique qu'on vit aujourd'hui, maintenant depuis plusieurs mois, on a aussi un impact fort, évidemment, sur les collectivités territoriales, un impact financier, évidemment, mais aussi un impact sur lequel on reviendra pour les ménages les plus fragiles et qui nous tient réellement à cœur d'accompagner. Je vais dans un premier temps peut-être juste parler des ambitions parisiennes à long terme et ensuite revenir sur ce plan de solidarité énergétique pour cet hiver. À Paris, la question de l'efficacité énergétique et la réduction de nos consommations énergétiques sont au cœur de mon politique depuis maintenant plus de 15 ans. Le dernier plan climat de la Ville de Paris, fixé comme objectif d'avoir une ville solaire avec 100 % des parisiens fournis en énergie renouvelable d'ici 2050, mais aussi 35 % de réduction des consommations énergétiques d'ici 2030 et 50 % d'ici 2050. La marche, elle est énorme et on voit d'autant plus que cette ambition est réellement très importante au regard de ce qui a été présenté précédemment sur les mesures potentielles pour réduire les consommations énergétiques de nos bâtiments notamment. La solidarité énergétique, elle est au cœur de notre action. Depuis maintenant le premier plan climat en 2007, on a estimé à peu près 10 milliards d'euros qui ont été déjà investis dans la transition écologique, dont 1 milliard dans les transitions énergétiques. On parle ici de rénovation des bâtiments publics, des logements sociaux, des équipements ou encore la transformation et le renouvellement de l'équipement d'éclairage public. On a déjà des résultats. On constate sur le bilan énergétique du bâti parisien au global une réduction depuis 2004 de 13 % des consommations et sur le secteur résidentiel, une réduction entre 2004 et 2019 de 11 %. On est donc sur une bonne trajectoire, mais on peut continuer à amplifier nos efforts pour aller d'autant plus vite et c'est un des axes du plan climat qu'on est en train aujourd'hui de rénover. On prévoit aussi une accélération et on a parlé précédemment sur nos programmes pour l'efficacité énergétique. On peut citer notamment le plan Éco-Rénovion Paris 2 et vraiment la PC est en première ligne. L'idée de ce plan-là, c'est d'atteindre une rénovation environnementale de 40 000 logements privés par an d'ici 2030 et on constate d'ores et déjà, et c'est évidemment le résultat de la crise énergétique, une explosion des demandes. La PC fait face à quasiment 10 % de demandes supplémentaires et les réunions publiques de présentation du plan aujourd'hui font ça et le comble chaque soir. On a aussi cité le lancement du programme Énergiculteur qui prévoit le déploiement de centrales solaires sur le bâtiment parisien. Pour revenir sur le plan de sobriété énergétique, la ville de Paris a présenté en septembre un plan d'urgence face aux risques de pénurie et dans le cadre de l'effort national de sobriété que nous devons toutes et tous mettre en place. Il s'articule autour d'un prix petit, un des mesures d'urgence pour répondre à la situation, notamment les baisses de température, on y reviendra, les mesures de soutien pour protéger les Parisiens, notamment les plus impactés par la crise, mais aussi les mesures pour accélérer la transition écologique. Notre objectif, il est très clair, c'est une diminution de 10 % cet hiver par rapport à la consommation annuelle des bâtiments et des infrastructures municipales. Dans ces premières mesures d'urgence, on peut citer notamment la baisse des températures. On l'a vu précédemment, l'impact est assez important. On a un objectif dans les bâtiments publics d'une baisse de température de 1 degré supplémentaire, sauf pour les publics plus fragiles. On peut parler des crèches et des EHPAD notamment. Cet objectif, il vient se cumuler avec déjà des règles internes à la ville de Paris qui étaient déjà assez ambitieuses sur la baisse des températures. L'idée, c'est d'avoir, nous, dans nos bureaux, par exemple, 18 degrés maximum dans les bureaux parisiens. Et on met en place à côté des références au bruité pour s'assurer de la bonne mise en place dans chacun des très nombreux bâtiments municipaux de ces mesures-là. On a aussi mis en place une baisse de température dans les piscines avec 1 degré de moins dans l'eau et aussi dans l'air ambiant. On a décalé la saison de chauffe de quelques semaines et on a été aidé par les températures plus douces qu'habituellement avant les vacances de la Toussaint. Et on a aussi prévu l'extinction anticipée de l'éclairage ornemental. Donc, on est en maintenant à 22 heures, l'hôtel de ville, les mairies d'arrondissement, les musées municipaux. Et vous avez dû le voir dans la presse notamment, la tour Eiffel s'éteint maintenant à 23 heures 45 derrière. Ensuite, on a évidemment toute l'action sur la modernisation de l'éclairage public et j'y reviendrai sur les panneaux publicitaires. C'est un premier train de mesure qu'on a mis en place à partir de septembre qui porte vraiment sur le périmètre des bâtiments municipaux. C'est celui sur lequel on a le plus de prises et le plus d'impact, évidemment. On a évidemment relayé au quotidien les appels à la diminution des consommations des Parisiens, mais aussi des propriétaires de bâtiments tertiaires, par exemple à Paris. Et on accompagne aussi les plus précaires, puisque ce sont eux qui subissent vraiment de plein fouet cette crise énergétique. On a mis en place des mesures d'accompagnement pour les plus précaires, pour à la fois les accompagner financièrement, mais aussi les accompagner dans des transformations assez locales de leur bâtiment pour leur permettre de faire ces premières économies d'énergie. On a notamment lancé à l'automne le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, le STEAM, qui comprend des visites à domicile, des diagnostics, de l'accompagnement. On a mis en place aussi le fonds social d'aide aux travaux et à mesure de la demande de l'énergie, la maîtrise de la demande de l'énergie, pardon, le FACAPME. Et on avait aussi un certain nombre de mesures d'accompagnement économique pour les foyers qui sont les plus en difficulté pour payer leurs factures énergétiques, avec le Paris Énergie Famille ou encore le FSL. Ici, pour vous donner un peu une idée, représente 10 millions d'euros par an pour accompagner 43 000 foyers parisiennes. Donc, évidemment, ça, c'est des mesures qui sont essentielles pour nous au sein de la ville de Paris pour accompagner ces plus précaires. Je rajouterai une mesure complémentaire qui peut être raisonnée avec ce qui a été dit précédemment sur la sobriété aussi économique, c'est l'extinction des panneaux publicitaires et des enseignes lumineuses. À Paris, on a différents types de panneaux publicitaires, ceux gérés par la ville, ceux dans des contrats de concession, ceux dans les ressens des commerces et ceux notamment chez Île-de-France Mobilité. On peut parler des stations de métro, de gare, des objets plus que vous voyez au quotidien. On a délibéré en octobre sur ce sujet au sein du Conseil de Paris pour viser à éteindre temporairement ces annonces lumineuses. On va avoir deux demandes particulières. Un, que ces panneaux publicitaires soient éteints dès la fermeture, c'est-à-dire dès que les locaux dans lesquels ils sont implantés ne sont plus occupés, mais aussi en demandant des extinctions la nuit à partir de 23h45 notamment et jusqu'à 6h du matin. Cette demande a été faite pour les panneaux publicitaires qui sont sur l'espace public ou auprès des défenses mobilités sur les arbres de bus, dans les stations métro, comme je le disais. Voilà pour ce premier plan de sauveté énergétique avec, je le rappelle, cet objectif de moins 10% pour cet hiver-là. On sera amené à en faire un bilan à la fin de l'année, à la fin de l'hiver, pour mesurer l'impact de ces premières mesures. Mais voilà ce que nous pouvons vous présenter sur ce premier plan de sauveté énergétique qui évidemment nous tient très à cœur. Merci beaucoup, merci beaucoup pour présenter tout cet éventail de mesures qui ont mis en place à la ville de Paris. Bon, pas depuis, voilà, comme vous l'avez rappelé, pas depuis deux mois, mais qui prennent tout leur sens au vu des enjeux. Et voilà, qui ont été certaines accélérées pour répondre à cet objectif de réduire les consommations d'énergie. On a une question assez précise sur justement ces mesures à court terme qui demande si les illuminations de fin d'année ne pourraient pas être supprimées, qu'elles soient privées ou publiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour ? Alors non, ce n'est pas à l'ordre du jour. On a évidemment, il y a eu de nombreux échanges. L'idée, c'était de les réduire, de travailler toujours avec des LED pour limiter la consommation énergétique. Après, là, on parle, les illuminations de fin d'année, elles durent quelques semaines et elles auront vocation à être éteintes dès la période des fêtes passées. mais nous, on porte une attention quand même très forte sur la réduction de la consommation de ces illuminations. Effectivement, c'est un enjeu important et on accompagne pour ça les commerçants, les collectifs de commerçants qui aussi mettent en place ces illuminations dans les rues parisiennes. Une autre question qui concerne cette fois les portes ouvertes des boutiques chauffées qui restent ouvertes pour attirer les clients. On a dit qu'on en a vu ce matin même rue de Révoli. Qu'est-ce qu'il y a une action de la ville contre ce phénomène ? Alors, effectivement, on avait mis en place cet été un arrêté. Vous avez dû en entendre parler pour interdire les portes ouvertes lorsqu'il y avait la climatisation. Cet arrêté, il fonctionne aussi sur le chauffage. Donc, on travaille à une sensibilisation des portes ouvertes, des commerçants sur ce sujet. Et après, on va pouvoir aller vers une verbalisation. Évidemment, c'est important de mettre en place. Mais je note, pour la rue de Révoli, on n'est pas très loin. On va observer tout ça. Je note, je pense, mais... Très bien. Yves Marignac avait levé la main. Je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question. Oui, je veux juste apporter un commentaire spontané. D'abord, il y a effectivement un gros travail à faire pour vérifier l'application des différentes mesures de sobriété prises. Et je pense que chacun peut faire l'expérience dans Paris ou autour, notamment, des bâtiments de bureaux qui restent allumés la nuit, etc. Il y a beaucoup de sujets de ce type. Mais ce que je voulais dire, c'est à quel point ça m'avait frappé justement cet été, avec la climatisation, de me dire qu'on vit dans un pays où les autorités ont besoin de rappeler et de demander par des actes réglementaires que l'on pense bien à fermer la porte dans un local commercial qu'on climatise ou aujourd'hui, en hiver, dans un local commercial qu'on chauffe. Et je pense que ça illustre à quel point on a baigné dans cette société de façon illusoire d'abondance énergétique et perdu de vue la réalité concrète de nos consommations. Parce que c'est quand même juste absurde de laisser des portes ouvertes dans des locaux qu'on climatise ou qu'on chauffe. Non, mais je suis complètement d'accord. Et c'est de toute façon aussi un peu un changement de façon de penser. Je pense qu'on s'est appuyé depuis des années sur un confort. C'est un exemple, mais la grande blague de la polaire utilisée par les gouvernements. oui, on avait l'habitude d'être en chemise en plein hiver au bureau. C'est des changements d'habitude où on s'est trop reposé sur des consommations énergétiques énormes et qui doivent revenir. Ça revient doucement, mais je suis complètement d'accord. C'est vrai que devoir en passer par une verbalisation pour demander aux gens de fermer la porte quand on a la clime ou le chauffage, c'est dommage en réalité. Mais en tout cas, on le met en place et la police municipale notamment est mobilisée sur ces sujets s'il faut en arriver là. Évidemment, après, c'est pas dommage. Et on travaille à sensibiliser les commerçants, les propriétaires de bâtiments tertiaires notamment aussi à leur responsabilité sur ces sujets-là. Très bien. Il y a aussi un commentaire qui reprend ce que vous disiez notamment sur les panneaux publicitaires qui nous disent que la publicité est une arme contre la sobriété, qu'on continue à entendre des publicités pour les véhicules les plus polluants pour changer son smartphone, pour avoir le dernier modèle, etc. Donc voilà, un des moyens de faire des économies d'énergie tout en se plurant la pub, c'était d'empêcher l'affichage publicitaire. Mais en effet, on a toute cette publicité qui incite à avoir des comportements moins sobres alors que c'est au contraire de certaines politiques publiques qu'on met en place. Je ne sais pas si vous avez un commentaire par rapport à ça. Et sinon, on avait aussi une question qui porte sur les travaux mis en œuvre par la Ville de Paris. Alain Laos de La Louvière qui nous demande si ça ne va pas à l'encontre de la sobriété énergétique. Toutes ces dépenses, ces projets coûteux et contre-productifs. Je pense que vous avez une réponse à apporter. Est-ce qu'il faut moins de travaux aussi pour plus de sobriété ? Je pourrais répondre d'une façon assez courte. Ces travaux-là, ils sont essentiels parce qu'ils nous permettent de développer les modalités douces, notamment le vélo et donc d'abaisser les consommations dans les transports. Aujourd'hui, pour nous, c'est essentiel et c'est une mesure évidemment phare de sobriété énergétique, mais aussi l'amélioration de la qualité de l'air pour les Parisiens. Aujourd'hui, c'est évidemment un axe essentiel de notre politique et les travaux sont évidemment nécessaires pour permettre le développement de ces politiques cyclables, notamment. On a aussi piétonnes, bien évidemment, tout le travail qu'on peut faire derrière et après, on a des gros travaux aussi sur la végétalisation parce qu'il y a une politique d'ensemble sur l'espace public qui a vocation quand même à augmenter la place des Parisiens pour les piétons, pour les vélo et qui est essentiel dans ces majors de sobriété notamment. Yves, vous vouliez intervenir ? Oui. Pour le coup, la rue de Rivoli est un bon exemple sur l'implantation de zones cyclables, etc. Non, sur la question des messages publicitaires et de l'imaginaire, je voulais, oui, rebondir parce qu'effectivement, notre rapport à la consommation, y compris plus immédiate, c'est-à-dire notre capacité à mettre en œuvre les actions dont on parle aujourd'hui, les actions à court terme et prisonniers d'un certain imaginaire. Et voilà, je voulais à cette occasion dire que le GIEC, dont j'ai mentionné le sixième rapport tout à l'heure, insiste énormément dans ce sixième rapport sur les politiques de réduction des émissions, sur le potentiel très important d'actions sur la demande et il insiste sur le fait que les actions sur la demande passent par des politiques publiques non seulement de création d'infrastructures, les infrastructures cyclistes, pour la mobilité cyclable en sont un bon exemple, mais aussi d'un travail des politiques publiques sur les valeurs et les normes et ça passe évidemment par une régulation très différente d'aujourd'hui de la publicité en plus du fait de limiter les espaces publicitaires et la consommation d'énergie des équipements publicitaires bien sûr. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors ensuite je vois d'autres questions, il y en a deux qui pensent sur la rénovation énergétique, donc ce n'est pas forcément le cœur du café climat d'aujourd'hui parce qu'on s'intéresse aux solutions à court terme et peut-être en dire un mot. Une question notamment sur les nouvelles aides à la rénovation énergétique ou des critères d'attribution actuels. En tout cas, sachez qu'il y a le nouveau programme Eco-Rénovons Paris Plus qui a été lancé. D'ailleurs ma collègue et conseillère pourra peut-être vous répondre directement dans le chat pour donner quelques précisions supplémentaires. En tout cas, oui, les aides ont été refondues à Paris. Une question également sur les architectes et bâtiments de France qui empêchent parfois de mener des projets de rénovation, notamment l'isolation par l'extérieur et qui nous dit que l'isolation par l'intérieur n'est pas forcément possible et voire de facto impossible. Est-ce un débat qui sera un jour porté ? Alors en tout cas, nous à l'APC, on est très conscients de ces sujets-là et on confirme que oui, l'isolation par l'extérieur n'est pas toujours la solution pour plusieurs raisons, notamment la réduction de l'espace, des coûts qui peuvent être plus élevés, également thermiquement. si on arrive coller au logement où on risque de créer des ponts thermiques. Pour en dire un mot, on reprendra peut-être plus longuement dans le chat. En tout cas, oui, c'est un débat. C'est en tout cas les questions qui sont posées. Et sinon, je crois qu'on avait répondu aux principales questions. Là, je vois une dernière à paraître qui nous parle peut-être des centres de fitness. Est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer l'angiproduit manuellement pour les appareils de musculation fitness ? Alors moi, il me semble, j'ai vu, je vous laisse peut-être répondre. J'avais lu que ce n'était pas un gros potentiel quand même. Je vous laisse. Non, effectivement, le potentiel n'est pas énorme mais c'est intéressant. Je profite juste de cette question pour dire deux choses. La première, c'est la récupération d'énergie et notamment la récupération de chaleur. C'est évidemment un levier important pour nous. Je vous invite à regarder, on a fait pas mal de presse les derniers jours sur la récupération de chaleur dans les égouts pour chauffer notamment les bâtiments paridiens. C'est évidemment un travail hyper intéressant pour une année de Paris. Et aussi, pour ce type d'idées, pour vous inviter, il reste deux jours pour contribuer dans le cadre de la concertation pour le futur plan climat sur le site idées.paris. N'hésitez pas à mettre ce type d'idées. On essaiera de rouper tout ça dans un livre blanc. J'en profite pour vous inviter vers ma discipline en Paris. Merci. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette partie consacrée à la ville de Paris. Je pense qu'on a répondu aux questions qui ont été posées. S'il y en a d'autres, si on attend à la fin, on pourra peut-être revenir. Sinon, je vous invite à répondre aussi dans le chat au fur et à mesure s'il y a des nouvelles questions qui sont posées. Et moi, je propose de passer au deuxième type d'acteur. On en a d'ailleurs parlé un petit peu déjà avec les commerces en rez-de-chaussée. C'est l'action des entreprises. Et pour commencer, je donne la parole à Greenflex, à Adrien Virolo, qui va nous donner notamment un aperçu de ce que peuvent faire les entreprises, lui, en tant que bureau d'études qui accompagne justement ces acteurs. Oui, bonsoir, merci. Merci pour l'invitation de l'AVC. Je suis ravi d'échanger avec vous. Greenflex, on accompagne depuis une grosse dizaine d'années maintenant nos clients dans la réduction de leur consommation d'énergie. Alors, on est un bureau d'études, mais on est aussi un acteur qui accompagne à long terme. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à engager nos clients, à s'engager dans la durée et à réduire au fil de l'eau via la mise en place de politiques de management de l'énergie. Avant de rentrer dans un cas un peu plus concret pour vous illustrer et partager ce qu'on fait, peut-être essayer de faire le parallèle entre ce qu'on peut faire dans une entreprise et ce que vous pouvez faire chez vous. Je voulais revenir un peu sur des questions de méthode, c'est-à-dire que le management de l'énergie, c'est une démarche qui se structure, on va dire, depuis le début des années 2010, qui est maintenant normée, j'y reviendrai, parce qu'elle fait l'objet d'une norme qui est ISO 500001 et elle encourage à prendre en compte l'ensemble des problématiques qui vont toucher à l'efficacité énergétique historiquement et désormais à la souveraineté qui, un point important, impacte très fortement les entreprises du point de vue financier puisque si les prix de l'énergie ont augmenté pour tout le monde, les particuliers bénéficient du bouclier dit tarifaire. Ce qui n'est pas le cas des entreprises et on ne va pas se leurrer si pendant longtemps l'efficacité énergétique était un sujet annexe au business, il devient, du fait de la récente hausse des prix de l'énergie que les entreprises subissent, un sujet très important puisqu'on parle de hausse de x2, x3 que constatent désormais les entreprises sur leurs factures. Donc, c'est extrêmement significatif. Le management de l'énergie encourage à bien prendre en compte l'ensemble de la problématique. On part du contexte. Le contexte, c'est aussi quelle est mon activité, qu'est-ce que je fais, pourquoi j'ai besoin d'énergie et comment je l'utilise. Et c'est aussi ça où il faut se poser la question de manière globale de pourquoi je vais avoir besoin d'énergie, pourquoi j'ai besoin d'une certaine température, quel est le confort que je dois fournir à mes salariés, à mes visiteurs, à mes occupants, si je prends le cas des magasins et on aura l'occasion d'y revenir. Et pendant longtemps, ça a été aussi un sujet de planification puisqu'on a été dans des actions plutôt long terme. C'est-à-dire, je vais planifier le fait, par exemple, on va parler de l'éclairage LED. Les entreprises ont pour la plupart eu des plans de changement de leurs équipements en vue de réduire leur consommation, notamment via la mise en place d'éclairage LED. et ce qui change avec la crise actuelle, c'est qu'on va voir qu'on rentre dans une temporalité beaucoup plus fine puisqu'on cherche à agir à très court terme, très vite, face à un contexte qu'on n'a pas forcément eu le temps d'anticiper et avec un paradigme un peu différent, on l'a bien expliqué, je ne vais pas paraphraser des gavettes que je salue par ailleurs, le sujet n'est plus l'efficacité, mais bien la sobriété et donc aussi agir sur son comportement et pourquoi je consomme, comment je consomme et qu'est-ce que j'utilise pour consommer. C'est un paradigme qui est un peu plus large et qui est nouveau et que toutes les entreprises, j'ai vu certaines questions aussi, n'ont pas forcément bien appréhendé les portes ouvertes en étant évidemment l'exemple le plus visuel. Il y a pas mal de ce sujet réglementaire, on l'a vu, et quand on dit qu'on va mettre des amendes parce qu'on laisse les portes ouvertes, c'est aussi ça, c'est ce qu'on forme aux différentes réglementations et pour ce qui est des bâtiments tertiaires, on a une réglementation en ce moment sur le décret tertiaire qui impose aux entreprises non seulement de déclarer leur consommation, ce qui est nouveau, l'État constitue une base de données de l'ensemble des consommations des bâtiments tertiaires, mais aussi de s'engager sur des objectifs ambitieux de réduction de l'ordre de 40 % des consommations à 2030. Le réglementaire est un levier, mais comme je le disais, il a été récemment dépassé par l'aspect économique de la question. Ensuite, il y a un sujet de maîtrise opérationnelle, je reviendrai à partir des exemples. Contrairement à nous tous chez nous, normalement, on arrive à régler nos équipements. Une entreprise, elle peut avoir plusieurs sites, plusieurs bureaux et les équipes, les occupants ne sont pas forcément ceux qui vont se soucier de la technique. Donc, ça suppose de mettre en place une organisation pour être capable d'agir efficacement et de pérenniser aussi les actions dans le temps. ce qui passe aussi par le point suivant, tout ce qui va être formé d'édition, sensibilisation, communication et j'en reviendrai à faire quelques exemples au plus près par la suite. Il y a un sujet évidemment d'achat et de conception des installations et des espaces. Le fait déjà de dimensionner des espaces, si on prend l'exemple des magasins, quelle est la surface utile, quel est le lieu de stockage utile, est-ce que je n'ai pas d'espaces trop grands que je vais devoir chauffer, éclairer, refroidir ? Voilà, tout ça est quelque chose à envisager dès le départ. La documentation, parce qu'il faut savoir comment ça marche, quels équipements j'ai en place pour savoir quels leviers je peux utiliser sur mes sites. On peut tous se référer à la maison au guide d'utilisation de notre thermostat. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage parce qu'un réglage à ses fins peut vous faire gagner quelques kilowattheures et aussi quelques euros. Et puis, ça passe par un processus de revue et d'audit qui est détaillé. Je n'ai pas réussi à prendre la main si je peux juste la slide suivante. Dans un processus d'amélioration continue qui est un processus assez classique en entreprise ou dans le cadre des normes dites ISO, on trouve la même chose sur la qualité ou le management des impacts environnementaux. L'idée étant que c'est quelque chose qui doit partir d'une action de direction et qui se décline dans un plan, la mise en place de moyens pour mettre en œuvre des actions concrètes qui doivent être évaluées. Et c'est là où je reviens sur la temporalité des actions. On cherche d'une part à réduire rapidement notre consommation, ce qui est assez nouveau puisqu'on a un enjeu de passer cette crise énergétique et de passer l'hiver. Et en plus, cet enjeu de suivi détaillé de la consommation, il est doublé d'un risque réel sur l'approvisionnement énergétique. On n'a encore parlé ce soir, mais le RTE a mis en place un dispositif qui s'appelle EcoWatt qui vise à nous alerter et qui sera massivement communiqué en cas de tensions fortes sur le réseau puisque des coupures localisées en France ne sont pas complètement réclures cet hiver en fonction du conjonction de facteurs qu'on aura évoqués. Évidemment, la météo est un facteur clé puisque plus il fait froid, plus on consomme, mais aussi elle agit sur la disponibilité des ressources renouvelables. Mais également, la disponibilité du parc nucléaire est un facteur très limitant actuellement comme ça a été évoqué en introduction. Je ne reviens pas là-dessus. Pour cette temporalité et pour le côté maîtrise opérationnelle que j'ai évoqué, aujourd'hui, on considère qu'il est essentiel avant même de chercher à agir, de bien connaître ses consommations. Et du coup, ça passe par la mise en place d'outils de supervision. Je vous ai mis un exemple de tableau de bord que l'on peut mettre en place. s'il existe plusieurs solutions sur le marché qui permettent de véritablement suivre en temps quasi réel ses consommations puisque la mise à disposition des données de consommation énergétique autant pour les entreprises que pour les particuliers a beaucoup progressé ces dernières années et tout un chacun peut désormais facilement accéder à sa consommation électrique au jour le jour, notamment via le portail d'Enedis pour ce qui est de Paris et de l'électricité. L'idée, c'est quoi ? C'est d'être capable de rapidement repérer les dérives puisqu'on peut mettre en place des équipements performants s'ils sont mal réglés, mal ajustés ou mal entretenus. On ne va pas atteindre les objectifs et comme toute bonne pratique ou action de sensibilisation, des piqûres de rappel sont souvent nécessaires. Donc, l'idée, c'est de pouvoir visuellement diriger ces actions vers là où il y a le plus de gisements ou vers les sites qui sont le plus en dérive. Pour vous donner un cas concret de ce qu'on fait dans une enseigne bien connue des Parisiens qui accompagne Grimfiex depuis plusieurs années maintenant, vous leur connaîtrez peut-être, on a mis en place plusieurs fiches actions type qui sont évidemment, là, on est sur des enseignes alimentaires, donc forcément, on est sur des magasins concrets. On n'a pas réactualisé avec le fait de fermer les portes du magasin même si ici. Je rejoins l'évidence. C'est des fiches actions où on cherche à stabiliser notamment les employés sur toute notre série de bonnes pratiques de base et c'est vraiment la rigueur dans l'application de ces bonnes pratiques qui permet déjà d'aller chercher entre 5 et 10 % de consommation sans aucun investissement supplémentaire, ce qui est évidemment important et ça s'applique évidemment chez soi. J'utilise ma clim quand j'en ai besoin et à des températures raisonnables. Je fais attention à mon ancienne et là c'est aussi un sujet réglementaire. J'éteins les appareils dès que je n'en ai pas besoin. On parle de four, de rôtisserie, vous pouvez transposer ça également chez vous. Quand j'ai un frigo, je ferme la porte, j'éteins la lumière. C'est des choses très simples qu'on connaît tous mais qui dans les faits ne sont pas systématiquement encore appliquées. donc on est toujours dans des actions de sensibilisation et de formation sur ces pratiques essentielles à une situation raisonnée de l'énergie. Je poursuis. On a aussi des actions un peu plus techniques. Dans l'alimentaire, on va retrouver pas mal de frigos. On a des sujets aussi de laisser les espaces disponibles pour circuler l'air et permettre aux appareils de fonctionner efficacement. C'est pareil chez vous. Si vous couvrez votre chauffage ou empêchez l'air de circuler efficacement, ce n'est pas forcément un facteur de qualité de l'air et de confort. Donc, il faut permettre aux équipements de fonctionner dans les conditions dans lesquelles ils sont prévus pour le faire. Donc, c'est aussi un point clé. Dernier point un peu plus technique parce qu'on peut avoir des équipements qu'on essaie de maîtriser. Il faut qu'ils soient en bon état si c'est comme chez vous, si le joint des fenêtres n'est pas bon, si les portes laissent passer l'air sous les portes, on va perdre tout le bénéfice de ces petites actions. Donc, il est important de mettre en place un système de veille technique et de sensibiliser aussi les acteurs de la technique de les entreprises qui sont souvent là pour que les choses marchent historiquement. Aujourd'hui, le sujet de la sensibilisation, c'est qu'elle marche aussi dans un souci d'efficacité et de sobriété en termes de planification par rapport aux besoins en ayant évidemment veillé à avoir le besoin le plus raisonné possible en amont. Voilà ce que je voulais partager avec vous, quelques actions concrètes. Je ne sais pas si j'ai pas eu le temps de lire les questions en parallèle, mais s'il y en a, je suis ravi de vous répondre. Oui, je vais peut-être vous poser une question qui a été posée dans la partie précédente mais qui peut s'appliquer sur les manières de faire appliquer ces bons conseils. On a parlé nous avant de ne pas laisser ouverts les portes. Quelqu'un qui faisait la remarque qu'il fallait forcément passer dans du réglementaire, dans du contrôle. Est-ce que vous, vous avez identifié des leviers pour peut-être sensibiliser les commerces notamment à ces questions-là et est-ce que c'est plus facile aussi du fait des prix de l'énergie de leur faire comprendre l'importance d'avoir ces gestes simples qui relèvent du bon sens mais qui ne sont pas toujours appliqués ? C'est ça. Le facteur prix-coût est un facteur qui a tout changé cette année. Clairement, les entreprises sont conscientes qu'une dérive énergétique c'est coûteux et c'est devenu trop coûteux. Déjà, le rationnel économique a un peu plus fait son apparition. Néanmoins, ça reste compliqué entre certains acteurs et entreprises qui vont être très certainement d'excellente volonté sur les sujets et une application concrète sur le terrain. C'est la différence peut-être avec ce qu'on a à la maison puisque ce n'est pas l'occupant qui va payer directement la facture énergétique donc on en revient sur ces actions de sensibilisation. Après, le réglementaire est nécessaire pour coordonner la bonne marge de tous mais je pense qu'on pourra avoir aussi travaillé avec les assos techniques qui fédèrent les acteurs de la distribution et des commerces notamment, on a aussi édité un guide de bonne pratique en veillant à chiffrer l'ensemble des impacts des mesures pour que ce soit le plus largement possible diffusé dans la profession et que l'enjeu soit très clair s'il ne l'était pas assez. Yves, si vous voulez dire un mot. Merci d'abord parce que c'est bien aussi d'avoir des présentations d'abord de la ville de Paris et des entreprises qui montrent qu'on peut mettre ces actions en œuvre et j'ai noté dans les deux cas l'idée de référence au briété c'est important. Le réglementaire oui, c'est quelque chose qui nous est souvent renvoyé dans les échanges il faut du réglementaire et puis il faut s'assurer que tout le monde fait bien sa part d'effort il y a un, il faut se méfier de ce réflexe qui peut être une excuse pour ne pas agir en disant il y en a quand même d'autres qui se comportent beaucoup moins bien et aller faire la police là-bas avant que j'agisse il faut surtout se dire que et l'exemple des portes ouvertes le montre bien en fait ce dont on parle là c'est de revenir à un bon sens concret sur nos consommations d'énergie et sur des consommations d'énergie qu'on ramène au niveau réel de services dont on a besoin donc c'est un truc culturel et le réglementaire il ne faut le voir que comme un moyen d'action parmi d'autres avec la sensibilisation avec l'accompagnement pour faire passer culturellement cette idée mais c'est ce qui s'est passé dans d'autres domaines avec la ceinture de sécurité avec le tabac dans les lieux publics ou sur un sujet proche de sobriété le chauffage de terrasse de café par exemple le réglementaire n'est qu'un outil parmi d'autres et pas une fin en soi merci on a aussi pour elle dans ce sens qu'il y a d'autres leviers que le réglementaire une proposition de Noël Daudet qui nous dit est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une affiche sur les portes de magasin sur les gestes à faire dans le magasin donc là j'imagine aussi à destination des clients à destination des clients honnêtement pourquoi pas ce serait la prochaine étape mais il faut savoir que les petites affichettes que je vous ai partagées c'est des éléments qu'on diffuse et qu'on affiche en l'occurrence dans des magasins nous on est assez disons que l'action en commun elle ne sera pas réglementaire au sens qu'on n'aura pas tous les jours un contrôle qui vérifiera qu'on a fermé sa porte ou bien isolé son frigo c'est vraiment un sujet de sensibilisation et de prise de conscience je trouve que j'en parle et Noël qui nous dit aussi que dans son entreprise elle éteint son ordi au moment d'aller déjeuner alors le fait qu'on va parler d'éteindre l'éveil et on s'en reparlera d'ailleurs rapidement dans la partie suivante sur les actions citoyens ça vaut en effet évidemment pour les entreprises et le midi mais aussi surtout ne pas oublier à le faire en partant le soir je vous pose on verra s'il y a d'autres questions par la suite mais en attendant de donner la parole à Mathieu Morange du groupe La Poste pour vous donner un retour d'expérience de ce que fait La Poste qui est un grand groupe qui agit à la fois au niveau des locaux de la flotte donc à différentes échelles je vais vous passer le contrôle de l'écran alors bonjour je ne sais pas si j'ai le contrôle oui c'est bon donc bonjour à tous Mathieu Morange je travaille à la délégation régionale Île-de-France pour le groupe La Poste précisément en fait j'accompagne nos différentes branches et holdings de filiales dans leur coopération avec les acteurs des territoires donc le plus souvent le secteur public mais également les institutionnels franciliens j'ai également d'autres cas dans mon périmètre mais là aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est bien les sujets de transition environnementale donc je suis plutôt un vulgarisateur des sujets et donc l'idée là c'était peut-être de vous faire un peu un retour d'historique et d'expérience sur ce que La Poste a pu faire en matière surtout d'efficacité énergétique et plus récemment ça a été dit par tous plus maintenant étant plus attentif sur les questions de sobriété c'est-à-dire plus sur la partie comportementale c'est vrai que historiquement on a plutôt travaillé sur le lourd l'efficacité mais maintenant qu'il y a la question du comportement individuel aussi qui est fortement prise en compte et qui a été accélérée par les crises que nous subissons donc voilà pour l'introduction moi ce que je veux vous partager c'est que alors c'est pas un sujet nouveau pour nous les questions de transition environnementale c'est un sujet qui a été anticipé n'oublions pas que nous sommes à 100% de capitaux publics donc forcément cela nous aide aussi à identifier le plus en amont possible les politiques ça accompagne l'intelligence collective et ça nous glisse quelques orientations donc une quinzaine d'années qu'on travaille sur ces sujets-là et dans une optique d'anticipation parce que finalement une entreprise c'est mortel et que vous avez à l'image nos deux grands postes de charge une entreprise comme La Poste les bâtiments et les transports quand vous prenez les transports quand vous savez que grosso modo 65% du chiffre d'affaires du groupe La Poste est fait d'une part 50% grosso modo sur la logistique colis et puis une quinzaine de pourcents sur la logistique courrier vous voyez tout de suite l'impact quand vous prenez sur les bâtiments qu'on a 6 millions de mètres carrés et grosso modo 10 000 bâtiments vous voyez que le risque effectivement était à prendre en compte le plus tôt possible pour pouvoir anticiper le choc climatique qu'on connaît finalement tous depuis longtemps mais sur lequel il fallait réagir le plus en amont possible puisque La Poste était mortelle du fait de ces activités vous voyez bâtiments et transports alors là-dessus sur ces sujets-là on a surtout d'abord commencé par la question de la logistique c'est le sujet le plus ancien le fait générateur je pense que ça a quand même été le travail sur le sujet des flottes ça je pense que tout un chacun le voit bien aujourd'hui on a à peu près 37 000 véhicules électriques on est plutôt on est surtout sur de la courte distance donc c'est une flotte quand même qui au niveau mondial pèse est importante et puis dès les années 2008 on a commencé à faire des achats groupés entre opérateurs auprès de l'UGA pour que les industriels puissent commencer à monter à faire leur chaîne de montage donc ça c'est un peu un premier aspect sur la partie transport on a aussi beaucoup travaillé sur l'éco-conduite j'y reviendrai tout à l'heure que l'on est bien sur le comportemental on a ensuite accompagné ça par des dispositifs de neutralité carbone et aujourd'hui évidemment on va beaucoup plus loin puisqu'on recherche le zéro émission nette en particulier on s'est engagé pour 2025 à être en zéro émission nette sur 350 villes européennes dont évidemment la ville capitale Paris évidemment pour lequel c'est déjà quasiment terminé on a rajouté cette année 1,4 million d'investissements sur ces sujets là à la fois pour terminer les flottes électriques et GNV de proximité pour travailler sur la R&D de la longue distance l'hydrogène évidemment l'hydrogène vert en ligne de mire mais également les questions du maillage territorial et d'un fonds d'investissement immobilier sur la logistique urbaine voilà grosso modo en termes de résultats retenez quand même que ça paye puisque de 2013 à 2020 on a fait moins 22% d'émissions de gaz à effet de serre et comme je l'ai dit on ambitionne maintenant le zéro émission net dans les villes principales européennes sur la partie bâtiment on a commencé peut-être un peu plus tard je pense que le fait générateur c'est vers les années 2015 où ça avait beaucoup marqué à l'époque on a passé 100% de nos bâtiments en France en contrat à l'électricité 100% d'origine renouvelable donc ça a été un fait un peu marquant qui est complété par le fait qu'aujourd'hui on a tous nos bâtiments 9600 bâtiments qui sont sous monitoring énergétique je ne vous cache pas qu'en situation de crise comme aujourd'hui c'est quand même drôlement pratique sur la question de la température puisque tout est piloté et puis je compléterai par évidemment le décret tertiaire qui a été évoqué tout à l'heure avec une politique sortie du fuel rénovation énergétique notamment pour les on a 900 bâtiments qui sont concernés par le décret tertiaire on pourrait parler aussi des centrales photovoltaïques actuellement on est à 53 centrales où on revend mais on a aussi 5 dossiers d'autoconsommation qui commencent à être vraiment vraiment important voilà grosso modo sur la manière dont on a réagi en anticipation ce que je veux vous dire c'est que face à ce qui aurait pu être une crise on en a fait quand même un levier à la fois en termes de projet collectif d'entreprise d'engagement et d'esprit de corps autour des sujets climatiques à la fois on a révisé aussi tout notre modèle de charge par rapport à ces sujets-là et que ça paye aujourd'hui et puis ça nous a permis aussi d'avoir des savoir-faire qu'aujourd'hui nous déployons pour compte de tiers je terminerai sur ces éléments-là en vous disant que un peu la cerise sur le gâteau sur l'ensemble de tout ça c'est que le cabinet Moody's et son volet cabinet Vigio-Héris nous a classés au niveau mondial de trois années de suite enfin depuis trois ans en fait première entreprise mondiale en matière de RSE donc il y a effectivement l'aspect aussi social et sociétal mais il y a l'aspect environnemental donc c'est quand même un élément de grande fierté pour nous voilà un peu sur l'historique sur alors je vais essayer de changer mais je ne vois pas avec les flèches je pense je clique avec mes ah voilà je crois que c'est fait c'est que ça ne va pas aussi vite que quand je clique en fait donc peut-être vous ah du coup c'est bon on est sur la bonne pardon donc du coup par rapport à la situation qu'on connaît aujourd'hui évidemment comme tout le monde on a quand même travaillé notre plan de sobriété pour répondre à la crise et puis pour accélérer quand même nos sujets de transition quatre axes que vous voyez à l'écran je ne vais peut-être pas forcément rentrer dans tous rester peut-être sur les éléments un peu différenciants parce que quand même globalement tout a déjà été dit par nos différents interlocuteurs sur les questions de température de chauffage éclairage au LED etc moi j'insisterai peut-être sur on l'a dit je l'ai dit tout à l'heure le sujet de la décarbonation de la flotte automobile qui pour nous s'accélère sur l'axe réduire les consommations la planification des plages de consommation électrique aussi forcément quand on a une flotte comme la nôtre dans le cadre de EcoWatt on est attentif au moment où on va pouvoir charger nos véhicules donc là actuellement on s'est engagé sur des créneaux considérés comme non critiques c'est-à-dire qu'on a décalé nos plages de recharge donc on est sur du après 20 heures maintenant voilà donc par exemple un élément sur cet axe-là sur le deuxième axe sur la partie plus comportementale c'est évidemment la poursuite de l'éco-conduite aujourd'hui on est à 100 000 collaborateurs formés mais je crois que c'est Greenflex qu'il a évoqué tout à l'heure sur ces questions de comportement l'important c'est les piqûres de rappel bien entendu donc ce sont des dispositifs qui sont permanents maintenant avec des piqûres de rappel sur la manière de conduire d'éco-conduire voilà je pense que ça c'est un petit peu notre élément différenciant après il y a la question des déplacements professionnels évidemment etc axe 3 lui c'est plus l'axe de la gouvernance cellule de veille énergie plan de secours et l'axe 4 qui est aussi une originalité là qui peut peut-être interpeller la ville de Paris c'est que on propose au travers de nos actifs de travailler avec les acteurs publics justement sur les sur les dispositifs de communication en utilisant nos actifs que sont les 17 000 points de contact postaux en France et la force de frappe que sont les facteurs 70 000 facteurs acteurs de confiance qui sont en mesure d'aller dialoguer avec le citoyen au plus près du citoyen que ce soit un professionnel ou un citoyen lambda donc voilà donc il y a certainement un travail à mener sur ces sujets-là en termes de de rappel des consignes de comportement quelqu'un évoquait tout à l'heure les affichettes sur les sur les magasins vous voyez certainement des choses à faire en profitant de cette force de frappe de nos personnels si on peut peut-être tourner alors est-ce que je vais y arriver je vais reprendre la main ce serait plus simple je pense parce que j'ai beau cliquer sur ma souris je ne vois rien rien se passer alors je vous avais évoqué en introduction que forcément ce programme qui a maintenant une quinzaine d'années nous a fait développer un certain nombre de savoir-faire et que nous avons fait à grande échelle pour nos propres structures nos propres actifs mais qu'aujourd'hui nous sommes évidemment en mesure de partager et je vous ai pris parmi nos différentes filiales quelques exemples il y en a d'autres mais enfin cela me semble un peu plus marquant par exemple nous avons une filiale qui s'appelle Sobre Énergie qui est une société de conseil dédiée à l'intelligence énergétique des bâtiments donc c'est avec eux qu'on peut mener ces audits réglementaires ces diagnostics énergétiques de parc ces mises en conformité de parc la maîtrise des consommations le système de management de l'énergie mais c'est aussi eux qui vont travailler sur le sujet des comportements aussi je donne un exemple par exemple il développe des formes de challenge là il développe des fresques de la sobriété sujet qui aujourd'hui est en cours de discussion avec la ville de Paris par exemple donc sur le même esprit que ce que vous connaissez peut-être la fresque du climat qui aujourd'hui est forcément le modèle le plus connu mais on peut travailler sur les comportements et les habitudes sur ces opérations de communication donc voyez bien comme je l'évoquais tout à l'heure il y a tout le travail d'efficacité énergétique mais n'oublions pas évidemment la question du comportement individuel donc ils ont cette particularité de travailler sur les sujets un peu plus challengeants entre les personnes on a une deuxième filiale qui s'appelle économie d'énergie EDE qui est ce qu'on appelle un délégataire alors un délégataire de ces deux E je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que là ça devient technique mais c'est en fait le type de dispositifs qui vont accompagner les solutions de financement à partir des certificats d'économie d'énergie et assurer l'accompagnement également dans la réalisation de travaux de rénovation de remplacement d'équipements par exemple ils sont en partenariat avec la CAPEB une fédération des artisans et donc ils accompagnent sur ces thématiques-là donc là on est évidemment sur les entreprises et les collectivités une troisième également qui est plus récente qui est fort intéressante pour notre zone métropolitaine c'est Movivolt Movivolt propose d'assurer la transformation de flotte notamment des PME des pros dans le cadre des zones à faible émission transformation de flotte vers de la location long duré de véhicules électriques utilitaires vélo-cargo également donc ils sont en mesure d'accompagner ces transformations de flotte telles que la Poste l'a également réussi pour son compte propre la banque postale je ne m'étendrai pas mais évidemment là on est plutôt sur les sujets des crédits verts notamment les crédits verts alimentés par les green funds et avec reporting etc donc pour ce qui permet d'avoir ensuite des labels je pense en particulier côté collectivité et puis je voudrais vous dire un mot sur un programme que nous lançons actuellement qui s'appelle le programme Baisse les Watt qui s'adresse plus spécifiquement au alors j'ai dit TPE j'exagère un peu là CPME et professionnel on va dire alors Marin si ça ne vous ennuie pas voilà donc Baisse les Watt en fait c'est un programme public de l'État qui est donc alimenté par les certificats d'économie d'énergie dont j'ai évoqué tout à l'heure certificat d'économie d'énergie c'est en fait une sorte comment vous le dire simplement une sorte de taxe des producteurs et fournisseurs d'énergie qui permet ensuite à financer les programmes publics de rénovation énergétique qu'il soit pour le citoyen ou pour les entreprises etc. Donc nous la poste a répondu en consortium avec un bureau d'études qui s'appelle Énergie Demain avec notre filiale EDE et avec les chambres consulaires CCI et CMA a répondu à cet appel à projet de l'État et nous l'avons remporté et nous sommes actuellement en train de le lancer ce programme s'adresse aux PME et pros c'est un programme d'accompagnement de sensibilisation de faire comprendre les enjeux aujourd'hui je pense quand même qu'on a une appétence des PME et pros sur ces sujets-là qui ont bien compris qu'il fallait être accompagnés on a à peu près 80% des TPE PME qui ne connaissent pas forcément leur contrat d'abonnement énergétique ou qui ont besoin d'accompagnement donc c'est un élément de réponse qu'on va leur apporter d'une part en les équipant d'un carnet de bord énergie qui va leur permettre d'avoir une visualisation sur leur sur leur poste de consommation d'apporter un certain nombre de premières fiches actions de premiers éco-gestes et puis ce carnet de bord énergie pourra être complété par un dialogue avec un téléconseiller et puis dans une deuxième partie on abordera un dispositif de formation pour ceux qui le souhaitent c'est plutôt sur la période de mars où là on aura des formations beaucoup plus détaillées soit en présentiel soit en distanciel l'univers souvent des pros des PME des commerçants c'est toujours un peu compliqué pour faire du présentiel donc on aura l'ensemble des dispositifs et là qui seront plus portés par les chambres consulaires sur ces sujets-là donc c'est actuellement en cours de déploiement je vous ai dit je crois l'essentiel c'est donc un programme gratuit il suffit de s'inscrire sur la plateforme Baisse les Watt et nous visons l'accompagnement de à peu près 250 000 on espère 250 000 PME et pro dans ce programme voilà donc on n'a pas encore les premiers chiffres c'est le déploiement et puis que puis-je vous préciser encore ça concerne les 14 filières métiers principales on va retrouver les cafés-restaurants l'artisanat alimentaire les services de proximité la santé les sports culture loisirs etc etc mais vous trouverez toutes les informations précises sur le site web Baisse les Watt voilà j'ai essayé de faire un peu synthétique mais évidemment une grande maison de 250 000 employés 4 branches 200 filiales c'est un peu compliqué de tout synthétiser j'espère en tout cas avoir retenu votre attention je vois qu'on est passé de je crois qu'il y avait 5 questions on est passé à 10 donc je suis un peu anxieux de voir tout ce qu'il y a là derrière mais Marin va beaucoup nous dire oui il y en a certaines qui sont à plus des commentaires mais peut-être une première question assez précise sur les bureaux de poste voilà Noël Naudet qui nous dit qu'avant pour la région de sécurité on avait un double SAS et que là on a perdu les doubles SAS mais qui tombent au mauvais moment parce qu'on commence à parler encore plus d'économie d'énergie qu'est-ce qui est fait au niveau des bureaux de poste pour éviter qu'il y ait trop de déperdition de chaleur par les portes est-ce qu'il y a quelque chose mis en place ? Écoutez alors après j'en reviens à ce qui a été aussi dit tout à l'heure entre les programmes nationaux leur progressif déploiement vers la ligne managerial leur mise en œuvre opérationnelle réelle tout ça est effectivement toujours un peu compliqué d'où l'intérêt aussi du dialogue qu'on peut avoir et d'une remontée d'informations qui pourraient nous être faites mais dans le plan d'action les quatre axes que je vous ai montrés tout à l'heure par rapport à la crise la situation de crise actuelle on a bien un volet réduction de la température de chauffage qui prévoit par exemple les sujets de fermeture des portes systématiques donc après sur le déploiement la manière dont ça se passe moi je ne saurais pas vous répondre précisément là-dessus donc je pense que la question de l'éclairage va aussi être posée moi j'ai compris qu'il y avait une norme qui était d'éclairage de une heure à six heures aujourd'hui on va largement au-delà de l'interruption des éclairages par rapport à cette norme donc voilà moi je ne saurais pas vous en dire plus aujourd'hui sur le déploiement dans notre branche grand public qui porte les bureaux de poste mais tout ça fait partie effectivement du plan d'action sur lequel on s'est engagé dans le cadre de ECOWAT tout simplement voilà on a une question qui part sur les heures de pointe notamment voilà Noël qui nous dit que ce sera entre midi et 14h est-ce que vous pouvez nous donner au niveau national qu'est-ce qu'on entend par heure de pointe n'importe qui ça peut être vous en tout cas ce que dit ECOWAT ce serait entre 8h et 13h et entre 18h et 20h oui tout à fait ça c'est les recommandations ECOWAT donc nous nous faisons la recharge des véhicules après 20h ou entre 13h et 18h ça c'est le grand changement quand même qui a été validé très bien et bon on ouvre un gros débat je voudrais être un peu concis sachant que c'est un sujet qu'on aimerait bien traiter en café climat donc je vous invite Thibault à aussi suivre nos événements pour pouvoir en discuter plus longuement mais par ce moment vous avez évoqué le sujet de la neutralité carbone donc ça pose des questions notamment comment est-ce qu'on peut dire qu'on est neutre en carbone alors qu'on a une flotte électrique donc des batteries donc des consommations d'électricité peut-être clarifier un petit peu cette notion de neutralité carbone la neutralité carbone je veux dire elle est validée elle est normée après je sais qu'il y a toujours les débats inhérents aux différents niveaux de scope bon voilà nous elle est vérifiée par différents organismes elle est je crois que c'est notamment le SBTI qui la valide on est conforme avec le SBTI sur les accords de Paris bon moi je ne saurais pas dire après il peut y avoir des débats éternels mais il y a des normes on les applique bon après elles peuvent être discutées mais elles ne sont pas discutées à mon niveau en tout cas ça c'est clair Yves si vous voulez intervenir oui oui merci juste un petit commentaire sur les véhicules électriques alors effectivement d'abord le contenu carbone du véhicule électrique dépend du contenu carbone de l'électricité qu'il consomme c'est une évidence mais qui est à rappeler et aujourd'hui au niveau européen sur lequel nos véhicules le réseau sur lequel nos véhicules s'alimentent est loin d'être suffisamment décarboné le système électrique français ne l'est pas non plus totalement et du coup le moment où on recharge des véhicules électriques a une grande importance vis-à-vis du fait que ça appelle une consommation de pointes supplémentaires et donc du thermique supplémentaire et puis il y a par ailleurs le bilan plus global en analyse cycle de vie des véhicules électriques et là c'est vrai que leur taille en particulier est un élément crucial non seulement pour toute l'énergie consommée dans leur fabrication et dans leur élimination mais aussi du point de vue des métaux utilisés notamment pour les batteries et du point de vue de l'espace que ces véhicules occupent et donc autant des véhicules électriques sont quand même par nature dès lors qu'on veille un peu à minima à ces facteurs-là moins carbonés que des véhicules thermiques donc il n'y a pas photo de ce point de vue-là autant ils ne s'inscrivent dans une trajectoire de neutralité carbone et plus largement de soutenabilité écologique que si on les travaille du point de vue de la sobriété c'est-à-dire de leur niveau d'usage de leur taille etc peut-être rajouter quand on parle de neutralité carbone peut-être l'avis de l'ADEME qui est que plutôt que par la neutralité carbone qui parle de participer à la neutralité carbone qui est un objectif à appréhender surtout au niveau national voire mondial qui est qu'il faut d'abord tout mettre en oeuvre pour réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre et ensuite lorsqu'il reste des émissions incompressibles là les compenser oui je suis bien d'accord j'ai peut-être pas été forcément très clair mais nous à la poste la neutralité carbone intégrale elle est atteinte depuis 2012 donc le sujet pour nous il est derrière les sujets de compensation ça y est c'est fait on est arrivé un petit peu au bout de techniquement ce qu'on pouvait transformer et donc forcément comme vous le disiez le reste est compensé aujourd'hui le débat n'est plus là le débat pour nous c'est de passer au zéro émission nette et donc voilà je vous ai quand même annoncé 2025 c'est demain donc on y est voilà je pense que quand même dans les transporteurs et les logisticiens on en est encore à parler de neutralité carbone c'est plus le cas à la poste oui ok bah oui en effet bien de rappeler la distinction entre zéro émission nette et neutralité carbone je vous propose du coup d'avancer on est dans les temps pour la partie la dernière partie sur l'action des particuliers on va vous commencer ce qui vous intéresse sûrement si vous voulez réduire vos consommations chez vous et donc vos factures par donner quelques conseils ça va que vous enverrez aussi des liens dans la discussion pour en trouver d'autres donc voilà pour vous rappeler un petit peu les principes et les éco-gestes vous avez vous en avez d'ailleurs vu passer dans l'introduction donc on agit on a beaucoup parlé aujourd'hui du chauffage la première consigne voilà qu'on a répété qu'on répète aussi dans les consignes gouvernementales c'est d'adopter la bonne température de consigne et oui pour ce petit graphique une indication pour les pièces à vivre on peut se contenter d'un 19 degrés mais dans les pièces qui ne sont pas utilisées ou dans la chambre là on recommande plutôt d'avoir 17 voire 16 degrés ce qui permet d'ailleurs si on a une bonne couette de bien dormir de même mieux dormir qu'avec des températures supérieures à 20 degrés un petit point quand même sur la température de consigne c'est que ça peut quand même changer selon le confort thermique le confort thermique il dépend pas seulement de la température de l'air mais aussi de la température des parois une des raisons d'ailleurs pour lesquelles sur le long terme il faut bien isoler pour être bien chez soi il ne suffit pas d'augmenter le chauffage et voilà voilà des températures en tout cas que vous pouvez essayer de viser et s'habiller correctement en hiver voilà plus mètres de chemise mais le chauffage pour réduire les consommations d'énergie ça passe pas seulement par la température on a aussi l'entretien des radiateurs en les dépoussierant assez régulièrement tout simplement avec un aspirateur ou avec un plumot également pour éviter en fait qu'on ait une couche de poussière qui nuise à l'efficacité de ces radiateurs également important de le purger une fois par an pour les radiateurs hydrauliques où ça se fait assez simple à l'aide d'une pince en dévisant le bouchon et en remplissant les cavalants d'un petit verre d'eau et voilà pour ceux qui ont une chaudière également bien pensé à la désembouée tous les 5 ou 10 ans voilà c'est des gestes auxquels on pense pas tous mais qui évitent en fait d'avoir des radiateurs qui ne sont pas performants et donc de dépenser de l'énergie de la gaspiller sans avoir le gain de confort on peut également chez soi limiter les dégradations pour éviter que la chaleur s'échappe du logement et de devoir surchauffer ça peut se jouer au niveau des portes en vérifiant l'état des joints notamment on peut avoir parfois des espaces entre les portes et le plancher notamment espaces qu'on peut d'ailleurs combler aussi avec des boudins de porte vous voyez un exemple en photo est important pour toutes les pièces chauffées que la chaleur ne s'échappe pas vers les pièces qui ne sont pas chauffées ou vers l'extérieur du logement et puis au niveau des fenêtres également ça peut être lors la nuit ou dans les journées fraîches lorsque vous n'avez pas d'apport solaire de fermer les rideaux et si vous en avez de fermer les volets ce qui permet parce que les fenêtres sont une source importante de la répartition que l'air chaud ne s'échappe la chaleur ne s'échappe et également si jamais vous êtes en simple vitrage sachez que en attendant d'installer le double vitrage ce qui peut être couteau et épandre du temps vous pouvez déjà installer un film de survitrage que vous devez changer une fois par an qui vous permet déjà d'avoir des gains assez intéressants mais attention limiter les déperditions ne veut pas dire vivre complètement enfermé il est important de aérer régulièrement son logement on conseille d'aérer 10 minutes par jour environ alors pourquoi ? déjà pour des raisons de confort de bien-être un logement trop humide ça peut entraîner des moisissures et des maladies qui s'en suivent et également un air humide c'est un air qui va se chauffer plus difficilement donc parfois on ne veut pas aérer et parfois on a même des personnes qui bouchent les sorties d'aération ce qui n'est pas une bonne idée non plus en pensant bien faire pour économiser l'énergie mais on se trouve en fait avec un logement qui est une finée plus difficile à chauffer on peut également agir sur l'énergie spécifique c'est-à-dire l'énergie qui n'est ni pour le chauffage pour chauffer l'eau chaude sanitaire on vous a parlé d'éveil donc je n'y reviens pas mais vous avez pu voir en introduction que c'était un gisement très important d'économie d'énergie on estime que sur un logement on peut économiser 10% environ de consommation en étayant l'éveil surtout si on a beaucoup d'appareils électroniques je pense notamment aux télévisions et là la multiprise va permettre de le faire assez simplement également bien entretenir ses équipements je pense notamment au congélateur et au réfrigérateur qu'il est important de dévivrer assez régulièrement parce que quand on a une couche de givre de plus de 5 mm on peut avoir des pertes d'efficacité qui peuvent atteindre 30% donc là encore un geste auquel on ne pense pas forcément en premier qu'on peut avoir tendance à procrastiner mais quelque chose qui est important pour réaliser des économies d'énergie pour la cuisson également on peut jouer à différents niveaux par exemple l'essayer de rationner un peu l'usage de son four essayer de cuire plusieurs choses en même temps également vous avez peut-être entendu parler de la cuisson des pâtes où on conseille de mettre un couvercle pour éviter de chauffer de l'eau et que toute la chaleur s'échappe et également essayer de faire cuire les pâtes sans continuer à faire bouillir on a des petits gestes qui peuvent permettre de gagner quelques pourcents encore d'économies d'énergie et puis plus largement lorsque vous devez renouveler vos équipements choisir des équipements performants on a une nouvelle étiquette d'énergie d'ailleurs qui est sortie l'année dernière qui permettent de les réutiliser de mieux les comparer voilà on n'incite pas à changer ces équipements s'ils fonctionnent encore bien parce qu'une grosse partie des émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie c'est la construction c'est la fabrication de ces équipements par contre une fois que vous devez en changer orientez-vous vers les modèles les plus performants et pour finir sur l'eau chaude sanitaire au niveau du chauffe-eau important de détartrer aussi assez régulièrement une fois par an par exemple je vous laisse aller sur internet il y a plein de tutoriels qui vous expliqueront comment on fait et puis aussi si vous avez la possibilité c'est pas le cas de tout le monde mais c'est par régler la température du chauffe-eau autour de 55 degrés ce qui évite des risques de brûlure et de chauffer l'eau en fait beaucoup plus que ce dont on en a besoin voilà et une température de 55 degrés permet d'éviter le développement de bactéries donc c'est amplement suffisant on peut également installer un économiseur d'eau et prendre des douches plus courtes donc c'est deux solutions qui permettent chacune de réduire de 50% ses consommations d'eau chaude et l'eau chaude qui est donc un des postes importants de consommation du logement et puis sur son lâche-linge ça vaut aussi pour la vaisselle par exemple pas hésiter à utiliser le programme éco qui permet en fait de moins chauffer et qu'on pense ça par un temps de lavage un petit peu plus long et pour ces équipements c'est vraiment le chauffage de l'eau qui est une source de déperdition d'énergie et puis on vous a parlé d'éco-watt c'est vrai que tous ces gestes sont à mettre en place mais il y a aussi des gestes qui sont à mettre en place en tenant compte de ces pics de consommation donc première chose à retenir on vous en a parlé des heures de pointe donc voilà comme vous le disiez ça vaut pour les entrer ça vaut aussi pour les citoyens évitez de mettre vos machines en route entre le 18h et 20h l'éco-watt recommande également ça pour le streaming vidéo évitez de regarder des vidéos surtout en très haute qualité le soir et privilégiez par exemple de les télécharger dans les heures creuses et puis sur le site d'éco-watt sur l'application également que vous trouvez sur téléphone vous pouvez suivre en temps réel cette carte avec des légendes donc actuellement on est encore en zone verte où il n'y a pas d'alerte mais lorsqu'elle est orange on a un système électrique tendu en rouge il est très tendu et un système électrique très tendu fait encourir des risques de coupures de délestage donc ils sont programmés pour essayer d'avoir le moins d'impact possible pour éviter cette situation on aura besoin de répartir de savoir qui peut consommer de l'énergie de quel territoire et à quel moment important aussi de ne pas seulement s'intéresser à son logement mais aussi s'intéresser à ce qui se passe autour pour adapter son comportement donc je vais voir s'il y a des petites questions avant de passer à la dernière partie donc on nous dit pourquoi ne pas prendre un bain une fois par semaine comme quand j'étais enfant avec bidet et lavabo et nous j'ai 5 minutes pour que je me dérange le stress alors en termes d'économie d'énergie c'est pas recommandé de prendre un bain même une fois par semaine mais bon après moi je vous laisse chacun libre des gestes que vous mettez en place et on nous dit que le chauffagisme pour le désembouage c'est 4 semaines avec tous les radiateurs qui marchent or aujourd'hui on n'a que 2 radiateurs qui marchent sur 8 alors moi je n'ai pas la réponse à votre question peut-être que ma collègue pourra vous répondre dans le chat c'est là plus de réponses une autre question qui nous dit que même l'été on dort mieux avec 16 degrés alors c'est vrai qu'on dort beaucoup mieux l'été avec 16 degrés alors en général pour atteindre cette température pas forte chaleur on met la climatisation et ça ce n'est pas conseillé parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on repasse tous des éco-gestes pendant l'hiver parce que c'est de saison mais d'ailleurs vous pouvez retrouver le café climat qu'on avait fait sur la climatisation cet enjeu de sobriété on le retrouve aussi en été et autant en France on a encore des pics de consommation pendant l'hiver mais un pays comme les Etats-Unis qui s'est beaucoup développé avec l'usage de la climatisation là on a des pics très forts qui peuvent intervenir en été avec des gros problèmes qui se posent notamment parce qu'on produit moins d'énergie en été pour plusieurs raisons notamment liées aux besoins de rafraîchissement des centrales thermiques donc voilà j'ai répondu écoutez aux questions auxquelles j'avais la réponse en tout cas je vous propose de laisser la parole à Chloé Jacques de l'association Alizé qui vous parlera d'une manière de mettre en place ces éco-gestes dont je vous ai parlé de manière assez ludique de vous motiver également entre vous donc c'est le défi des clics donc je laisse prendre contrôle de mon écran bonsoir tout le monde j'espère que vous m'entendez bien c'est bon ? oui alors oui je me présente je suis Chloé Jacques de l'association Alizé Alizé c'est une association c'est l'association ligérienne de sensibilisation à l'environnement et aux économies d'énergie et on agit sur le département de la Loire Atlantique et du Maine-et-Loire et on est au pilotage et à l'animation nationale du programme des clics que je vais justement présenter en partenariat avec une association en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle ESPUL l'association dans les Hauts-de-France qui est la MRES Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités et l'Agence Parisienne du Climat qui me donne l'opportunité effectivement de présenter des clics ce soir des clics c'est ce qu'on appelle les défis citoyens locaux d'implication pour le climat et la sobriété c'est un défi donc à destination des citoyens et l'objectif est de faire des économies d'énergie ou en tout cas d'adopter un comportement plus sobre parce que là on va évoquer effectivement la thématique de l'énergie mais des clics c'est aussi bien des défis sur l'alimentation que sur les déchets également en plus des défis sur les consommations d'énergie et les consommations d'eau donc c'est un programme qui est national et qui est décliné sur les territoires donc c'est les territoires qui prennent contact avec nous ou avec des structures associatives locales pour pouvoir animer sur les territoires au plus proche des citoyens ces défis des clics c'est du coup les citoyens qui s'engagent à faire des économies d'énergie en équipe et de faire des économies d'énergie par rapport à une consommation de référence donc qui est l'hiver précédent et en équipe chaque équipe se lance le défi de faire 8% d'économies d'énergie simplement en changeant ses gestes au quotidien et notamment les nombreux éco-gestes que Marin a pu présenter juste avant et de pouvoir réapprendre à se réapproprier la question de l'énergie dans son logement de façon plus générale on est sur des sujets qui sont techniques l'énergie la facture d'électricité la facture de gaz c'est technique la plupart du temps on ne fait pas forcément attention à sa facture il y a un prélèvement qui se fait chaque mois ou tous les deux mois donc voilà c'est une dépense qu'on ne regarde pas forcément mais le défi des clics permet de se de se réinterroger sur sa consommation d'énergie se réapproprier ce sujet le rendre accessible techniquement aux citoyens afin que voilà on ait chacun la bonne information et le bon niveau d'information pour s'interroger et du coup essayer de changer ses habitudes essayer de faire baisser ses consommations d'énergie puisque on l'a dit il y a certains chiffres qui ont été déjà évoqués on peut faire des économies d'énergie et évidemment ça a un impact sur sa facture d'énergie à la fin du mois et à la fin de l'année donc des clics c'est une démarche qui se veut ludique conviviale je vous l'ai dit on est en équipe c'est des équipes d'amis des équipes de voisins des équipes de collègues d'associations sportives en tout cas on est sur une démarche qui se veut conviviale sympathique et donc collective puisque ce qu'on a constaté c'est qu'on apprend quand même mieux ensemble en groupe de pair à pair et donc on est sur cette démarche collective notamment aussi puisque le changement de comportement et les nouveaux changements de comportement l'accompagnement au changement de comportement se fait de façon plus facilitée en collectif et des clics je le mets la sobriété énergétique n'a pas attendu 2022 c'est vrai que cette année c'est l'année de la sobriété pour autant des clics existent depuis 2008 sous un format dont vous avez peut-être aussi entendu parler qui était le famille à énergie positive famille à énergie positive est issue d'une démarche d'un appel à projet européen qui a été donc décliné également en France par une ONG qui s'appelait prioritaire à l'époque et donc depuis 2008 c'est plus de 60 000 foyers qui ont participé à ces défis qui ont été animés partout en France sur les différents territoires puisqu'on a eu 1000 défis depuis 2008 qui ont pu être animés sur le territoire français déclic et c'est la nouvelle marque du défi famille énergie positive et donc déclic est arrivé en 2019 a changé de nom en 2019 mais on est sur le même format c'est-à-dire des équipes qui se lancent donc le défi de faire des économies d'énergie d'eau de baisser sa production de déchets et de s'orienter vers une alimentation plus saine et locale et ces défis donc se font en équipe et on a un suivi des consommations via une plateforme numérique un site internet où chaque chaque foyer qui participe au défi et donc chaque équipe en suite peut avoir accès à ses consommations d'énergie renseigne ses consommations d'énergie et surtout il recense ses relevés de compteur régulièrement pour voir l'évolution de la mise en place de ses éco-gestes et voir que les éco-gestes sont plutôt concluants positivement puisque les consommations d'énergie baissent par rapport à l'hiver précédent et évidemment corrigés du climat également la plateforme numérique permet de corriger du climat donc même quand on a un hiver qui est plus doux par exemple les consommations d'énergie ou les baisses des consommations d'énergie sont corrigées du climat donc ça ne devrait pas impacter les résultats je vous donne les chiffres de 2021-2022 puisque la saison 2022-2023 commence tout juste pour la partie énergie on est sur sur un défi qui se joue principalement l'hiver pour intégrer la saison de chauffe hivernale le moment effectivement où on va consommer davantage puisque notre chauffage est en route les défis énergie se jouent du 1er décembre normalement au 30 avril donc on est sur 5 mois de défis pour notamment se réapproprier ces éco-gestes réussir à les impliquer et à les appliquer chez soi voire même à les diffuser à toute sa famille quand on est en famille et donc ça commence tout juste donc c'est pour ça que je vous parle des chiffres de l'année dernière où on a des chiffres qui sont un petit peu plus consolidés l'année dernière on était sur plus de 2500 foyers inscrits et donc ce qui équivaut quand on prend des familles enfin quand on prend des familles on est sur en moyenne des familles qui sont de 3 à 4 membres au sein de la famille et donc on est sur plus de 8000 personnes sensibilisées l'année dernière sur ces questions-là de sobriété énergétique alimentaire et de production de déchets et tout ça pour vous dire que ça fonctionne puisque 2008 depuis 2008 on a eu quand même de nombreuses années de retour d'expérience et chaque année les participants qui se sont engagés dans les défis des clics ont réussi à faire des économies d'énergie des économies d'eau de moins produire de déchets et sur les questions d'alimentation on est sur des systèmes de challenge pour s'orienter vers des modes de consommation plus sobres plus locaux et plus sains mais c'est la question de l'énergie qui nous intéresse donc ce soir et l'année dernière c'est 10% d'économies d'énergie qui ont été réalisées par les participants qui se sont lancés ce défi-là donc ils ont ils ont atteint l'objectif lancé puisque c'était 8% d'économies d'énergie ils sont allés un peu plus haut un peu plus loin même avec des économies 10% d'économies d'énergie ce qui revient en moyenne à 200 euros d'économiser à la fin de l'année sur la facture d'énergie vous voyez aussi qu'on a eu un beau score sur les économies d'eau puisque c'est 14% de consommation d'eau en moins qui ont pu être faits par les familles participantes et 10% ça représente quoi là on est à un peu plus de 450 MWh économisés sur l'année par les participants et à 80 tonnes de CO2 évitées donc on on prend des on prend des comparatifs pour pour que ça parle un petit peu plus ce serait la consommation annuelle d'électricité spécifique de plus de 100 foyers on est même plutôt autour de 150 foyers ou alors un fer à repasser branché pendant 26 ans qui ont été économisés avec les participants qui se sont lancés ce défi là en termes d'économie de gaz à effet de serre évité pardon ce serait comme si on retirait 40 voitures de la circulation ou on évitait de 200 aller-retour Paris-Marseille en avion par exemple et pour et 14% d'économie d'eau c'est 3 millions 3,4 millions de litres d'eau économisés ce qui n'est pas négligeable quand on on voit comme ça les chiffres et les euros se mettent les uns derrière les autres donc des défis je vous ai dit il y en a il y en a sur les territoires il y en a plusieurs sur les territoires cette année on est presque à 50 voire 60 territoires qui se lancent dans ces défis qu'ils soient énergie, déchets ou alimentation donc n'hésitez pas à nous rejoindre il y a une il y a une plateforme numérique il y a un site internet où je vous ai noté l'adresse internet qui est défi-déclic.org n'hésitez pas à vérifier si vous n'êtes pas de Paris on ne sait jamais s'il n'y a pas un défi sur votre territoire et sinon bien sûr il y a un défi sur Paris qui est animé par l'agence parisienne du climat et peut-être que Adèle ou Marin vous voulez en parler un petit peu mais vous êtes tous les bienvenus pour venir vous engager dans ce défi et de mettre en place de vous réapproprier la question de votre consommation d'énergie et d'eau chez vous il vous suffit d'avoir un compteur uniquement et de la volonté Adèle je te propose de présenter rapidement cette édition de 2023 du défi déclic parisien oui bonsoir merci Marin je ne vais pas être trop longue parce que tout a été dit globalement nous sur le calendrier donc là on est à la phase de recrutement justement des foyers parisiens et on va lancer le défi déclic le 14 janvier à la recyclerie donc Paris 18ème voilà donc après tout se passe sur la plateforme pour les inscriptions et vous pouvez nous contacter aussi et faire tourner notre contact donc l'adresse mail et mon numéro pour parler de ce défi donc voilà n'hésitez pas à le relayer et ça sera donc pour 5 mois jusqu'au 3 juin à peu près voilà merci Adèle écoutez s'il n'y a pas d'autres questions je vous pose de conclure je regarde juste si jamais Dan Lair a pu nous rejoindre mais je ne l'ai pas vu dans la liste des participants voilà vous trouverez en tout cas n'hésitez pas à faire un tour sur notre site de l'agence présidente du climat vous trouverez notamment plein de guides notamment un guide des sans-éco-gestes voilà je vous en ai parlé de quelques-uns mais voilà c'était la version courte il en existe plein d'autres et vous trouverez plus d'informations sur comment est-ce qu'on peut réduire ces consommations d'énergie chez soi merci beaucoup à tous les intervenants je pense que voilà on vous a bien montré que ça peut faire peur de devant les enjeux qu'aussi bien climatiques que celui de la crise énergétique de devoir réduire en urgence nos consommations d'énergie voilà la bonne nouvelle c'est que on peut déjà dans un premier temps agir sans avoir à lancer de grands plans d'investissement ou d'agir chez soi sans lancer un projet de rénovation globale on peut déjà faire des gains intéressants dès cet hiver mais peut-être que ça suffira pour surmonter la crise énergétique à court terme mais ça ne suffira évidemment pas pour résoudre la crise climatique donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se dispenser de faire aussi des actes qui auront une grosse influence à plus long terme et ce sera notamment le sujet de notre prochain Café Climat qui lui se posera plutôt la question d'à quoi ressemblerait une société sobre en énergie à horizon 2050 donc là il y a plusieurs questions d'aujourd'hui qui touchaient ces enjeux-là de transformation de la société donc ce sera l'occasion d'y revenir en tout cas merci beaucoup aux intervenants à tous ceux qui ont participé je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit merci merci bonne soirée au revoir merci